Musique Je vous fais très plaisir de revoir autant de monde en conférence physique. Pour débuter ce premier jour du Forum PHP, j'ai le plaisir d'accueillir Guillaume Lullier. Guillaume est développeur chez SensioLabs. Ce matin, il va nous parler d'une phase importante lorsqu'on est amené à manipuler du code, le refactoring. Il va nous parler de comment nous aider à aborder plus sereinement cette phase. Merci d'accueillir Guillaume Lullier. Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va parler de refactoring, un point important qu'on a dans notre travail au quotidien, notamment les soucis qu'on peut rencontrer, les solutions qu'on peut apporter, et comment se simplifier la vie, tout simplement. Alors, pour commencer, j'ai une petite question. Qui dans la salle a déjà eu peur en reprenant un bout de code existant ? Généralement, tout le monde... Ok. Top. Alors, l'idée du talk, c'est d'essayer de vous apporter une solution. Je ne pourrais pas répondre à tous les problèmes, bien entendu. Ça va dépendre de vos projets. Mais on va essayer de trouver une solution générique. Alors, pour me présenter, ça a déjà été fait. Guillaume Lullier, je suis développeur chez SensioLabs. Je suis aussi présent sur Twitter, Slack, GitHub, pour ceux qui me connaissent, notamment sur le Slack Symfony, qui suis souvent, un peu trop même. Je suis aussi amoureux de sport auto, je fais un peu de rust, et j'ai Black Fiverr tatoué sur le cœur, et il ne me paie pas pour dire ça. Alors, dans ce talk, on va passer à quatre points importants pour les questions. Je vous prendrai à la fin, si vous en avez. Je suis aussi dispo en dehors du talk, si jamais il y en a. Donc, en quatre points, on va faire un petit point historique sur le refactoring, ce que c'est, et grosso modo, qu'est-ce qui nous amène à ça. En théorie, on va voir que normalement, ça devrait bien se passer. En pratique, c'est un petit peu plus compliqué. Et on essaiera de trouver une solution pour essayer d'aller un petit peu plus vite et de simplifier nos refactoring. Alors, pour boucler sur le petit sondage rapide de tout à l'heure, généralement, le refactoring, c'est quelque chose qui fait peur. On n'a pas envie de s'y mettre, on n'a pas forcément envie d'y tout, on n'a pas vraiment touché. Je ne parle pas non plus de l'aspect monétaire, parce que c'est quelque chose qui me pose souvent le problème. Pour essayer de donner un contexte un peu plus historique, qui a entendu parler du portail de Chesterton ? Non, personne ? D'accord. Imaginons que vous marchiez dans la rue, et vous avez un portail qui surgit, comme ça, au milieu de la rue. Qui serait pour le casser de suite ? Pour avoir une idée. Non, personne ? D'accord. Qui serait pour essayer de comprendre pourquoi il est là ? Ok. Top. Donc Chesterton, c'est l'idée. L'idée derrière, c'est de dire, s'il y a un problème, on va essayer de comprendre pourquoi il est là, ce qu'on peut apporter comme solution, et qu'est-ce que ça va déclencher comme conséquence. Le gros souci du refactoring, et c'est quelque chose qu'on a souvent, c'est que c'est une affaire de compromis. On essaie de trouver une solution, on arrange quelque chose, mais on peut aussi déclencher des bugs, ou tout simplement faire sauter la prod, ça arrive, c'est pas marrant. C'est généralement un souci, enfin c'est généralement un moment où on fait des cauchemars, parce qu'on n'a pas forcément envie de le faire, mais ça peut aussi nous permettre de faire des connaissances, généralement avec des gens qui connaissent le métier, ou qui connaissent le produit, donc c'est aussi sur ça du coup qu'on peut s'améliorer, et qu'on peut simplifier le refactoring. Cette phase-là, généralement c'est quelque chose qui coûte de l'argent, du temps, de la sueur, et qu'on ne veut pas faire. C'est pas quelque chose de très marrant, je suppose que tout le monde en a fait dans la salle, repasser sur des tests, modifier des arguments, typer en retour, c'est pas marrant, et surtout personne ne va en parler. Si vous avez un PO, si vous avez un responsable QA, personne ne va en parler, on ne veut même pas le justifier, c'est pas quelque chose de très très marrant. Généralement c'est quelque chose qu'on fait quand quelque chose casse, et pas quand quelque chose fonctionne, généralement on essaie de pas casser quelque chose qui fonctionne. L'autre souci, c'est que malheureusement on est tous un petit peu fragiles de ce côté-là, c'est l'aspect humain. L'aspect humain quand on fait du refactoring, c'est quelque chose qui est difficile, parce qu'on tolère mal les échecs, on est tous pareil, on a tous le même problème. On est souvent prontes à blâmer les autres, si quelque chose casse, c'est pas ma faute, c'est la faute du dev qui a mergé le commis juste avant moi, donc je ne suis pas responsable. Voilà. Souvent, on n'aime pas demander de l'aide, vous cassez quelque chose en prod, vous essayez de pas le montrer, vous le cachez derrière, on a une solution, vous mettez une page 404, ça marche très bien, mais vous n'avez pas résolu le problème. Et le dernier souci, c'est que s'il y a quelqu'un qui connaît le produit, qui s'en va, là vous êtes mal, parce que vous ne pouvez plus refactoriser, vous ne pouvez pas faire évoluer le produit, et tout simplement, vous ne pouvez pas revenir dessus. Ok ? Donc, tout ça c'est en théorie, en pratique c'est un petit peu plus compliqué. En théorie, voici grosso modo le process qu'on devrait suivre, on a une idée de refacto, on l'implémente, on la teste, on la met en pré-prod, on s'assure que ça fonctionne, puis on la passe en prod, et normalement c'est super, on passe le vendredi, on fait une mep, et tout se passe bien. Bon, en pratique, la mep le vendredi, on ne la fait jamais, parce que c'est compliqué. Alors, en pratique, on est plus sur l'idée de, j'ai une idée de refacto, je l'implémente, je la déploie en prod. Les tests, non, parce que tester c'est douter, et après prod, on ne fait pas confiance au QA, donc on n'en fait pas. Généralement, c'est comme ça que ça se passe. Je crois qu'il y en a qui rigolent, ils ont le même problème. Alors, sur l'idée, qu'est-ce que c'est ? Quand on fait du refacto, généralement, on essaie d'améliorer quelque chose, mais on essaie aussi de résoudre un problème. Vous avez un souci de perf, vous consommez des ressources, vous avez un service qui ne fonctionne plus, un rabbitmq qui ne répond pas, comment est-ce que vous faites ? Vous pouvez créer un système pour aller plus vite, pour contrer tout ça, mais l'idée, c'est vraiment d'avoir un état à l'heure pour dire, ok, très bien, il y a un souci, voilà le souci, on essaie de dégrossir le travail. L'idée derrière, c'est de dire, ok, si on a un bug, si on a quelque chose à améliorer, c'est maintenant qu'il faut y penser. Essayer de débroussailler un maximum le terrain avant de passer sur l'implémentation. C'est à ce moment-là qu'il faut simplifier le travail. Nous, en tant que dev, on n'aime pas passer sur l'étiquette Jira, on ne parle pas sur les grands bancs. Et l'idée, c'est que souvent, on a des soucis de priorité. Vous avez un refacto que vous voulez faire, par exemple, je ne sais pas, le système de panier, vous avez une méthode qui ne fonctionne plus, une gestion d'erreur qui ne passe pas. Vous voulez le faire, pour vous, c'est prioritaire, mais pour le client, ça ne l'est pas du tout. Le client, il ne voudra pas payer pour le faire. Lui, ce qu'il veut, c'est la fonctionnalité avec la notification, le mail, bref, les émojis aussi, ça peut fonctionner. L'idée derrière, c'est de dire, est-ce qu'on peut améliorer quelque chose ? Si vous faites un refacto, c'est pour améliorer quelque chose. Vous n'essayez pas de casser quelque chose. Ça ne prend rien, mais l'idée, c'est quand même, au maximum, d'améliorer quelque chose, que ce soit les performances, le code, le style, les tests, bref, peu importe. Ce n'est pas la documentation. Et on peut aussi parler d'infra. Si à ce moment-là, vous avez besoin d'améliorer les performances ou d'améliorer la consommation des ressources, d'accélérat par exemple, vous pouvez vous dire, est-ce que je peux limiter la consommation de mémoire, le CPU, et j'en passe et des meilleures. Donc à ce moment-là, il y a une citation qui me plaît bien, c'est que si vous échouez à planifier quelque chose, vous vous préparez à l'échec. Parce que si vous ne pouvez pas préparer à l'avance que vous allez faire, automatiquement, vous allez échouer à le faire. C'est aussi simple que ça. Ça peut sembler un peu bête, mais malheureusement, c'est souvent ce qui se présente. Quand vous avez défini le besoin, vous allez passer à l'implémentation. Alors, l'implémentation, généralement, vous avez un ticket, des specs, au mieux des tests. Peut-être la QA qui a fait son boulot pour une fois. Et vous allez vous dire, très bien, j'améliore cette partie-là, mais je ne fais pas attention au reste. L'idée ici, c'est que je développe, je livre, et je le fais vite. Ça peut sembler bête, mais généralement, vous allez être tenté de dire, très bien, j'ai une idée de refacto, je l'implémente, et je vais passer deux, trois jours à faire des tests, à l'améliorer, à profiler le code. C'est bien, mais ce n'est pas ce qu'on vous a demandé. L'idée, c'est, vous avez une idée, vous l'implémentez, vous la livrez. Peu importe ce qui se passe après. C'est le plus important. L'idée, c'est vraiment écrivez du code. Même s'il est sale, ce n'est pas grave. Même si vous n'avez pas HPC S fixer, une fois que c'est implémenté, là, vous allez pouvoir faire vos tests. L'idée derrière le test, je ne vous apprends pas ce que... Qui ne fait pas de tests unitaires ? Non, 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 non. Bon, ok. Normalement, non. Bon, qui ne fait pas de tests fonctionnels ? Non ? Test end to end, non plus ? Non, tout le monde en fait. Bon, c'est super. Ce n'est pas toujours le cas, je vous rassure. Donc, l'idée, c'est, vous testez votre implémentation, vous vous assurez que ça fonctionne et vous essayez de couvrir un maximum de cas. Vous avez un service externe qui ne peut pas fonctionner, vous essayez de le couvrir. Vous avez une API qui ne répond pas, vous essayez de la couvrir. Vous avez, je ne sais pas, une condition avec une variable qui est déclarée à l'intérieur, vous allez le tester. Tester, c'est douter, mais c'est surtout douter des autres. Vous ne faites pas confiance au dev qui est à côté. Alors, je sais, ça peut être un copain, vous allez boire une bière avec, super. Mais dans le dev, on ne lui fait pas confiance. Parce que par défaut, il va forcément introduire un bug. L'idée, ce n'est pas de vous assurer que ça fonctionne, c'est de montrer qu'il y a des bugs. Vous aurez forcément des tests qui passent et qui ne passent pas. C'est normal. Vous avez une idée, vous l'implémentez, vous la testez et vous revenez à chaque fois sur ce cycle. Ça vous permettra d'aller un petit peu plus vite. Vous avez perdu le temps maintenant, vous allez en gagner après. OK ? Une fois que vous avez eu l'idée, implémentée et testée, vous avez passé à la pré-prod. Enfin, si vous en avez. Si vous n'en avez pas, bon, tant pis, déploie en prod et puis ça marche, normalement. Alors, l'idée, c'est en pré-prod de dire, si je clique sur tel lien, si je clique sur tel bouton, est-ce que ça fonctionne tel que je l'attends ? Vous aurez sûrement des cas où vous avez un dev qui a introduit un bouton en front, ça ne marche pas, ça ne redirige pas, le formulaire ne s'affiche pas, la notif ne fonctionne pas. Bref. Normalement, je ne vous apprends rien. C'est à ce moment-là que vous avez devoir, je dis devoir avec les gros guillemets, vous assurer des performances et de la documentation. C'est quelque chose qu'on met souvent de côté dans le refactoring, suivi de performances et de la documentation. Pourquoi ? Parce que généralement, c'est quelque chose qu'on n'aime pas faire. Qui fait de la documentation quand il implémente une fonctionnalité ? Oui, il y en a un qui s'est caché. Qui en fait quand il fait un refactoring ? Normalement, personne. Qui en fait quand il y a un bug ? Non plus ? Non, oui. La documentation, c'est hyper important. Si vous venez d'un projet où il n'y a pas de documentation, vous ne savez pas ce qui a été fait. Vous ne connaissez pas l'existant, vous arrivez dans le projet, vous êtes en prestat ou même vous avez un projet interne, vous ne savez pas ce qui a été fait. Il n'y a pas de documentation. Généralement, c'est à ce moment-là qu'on s'en aperçoit. C'est ce qui pose problème après. Sans documentation, vous ne pourrez pas réimplémenter derrière quelque chose, vous ne pourrez pas l'améliorer. Tout simplement, vous ne pourrez pas aller beaucoup plus loin. L'idée aussi, c'est de vérifier les perfs, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Pourquoi ? Parce que généralement, c'est à ce moment-là qu'on va détecter s'il y a un souci. Vous avez une consommation mémoire, une consommation CPU qui explose le plafond. Il faut vous en apercevoir là, maintenant. Pas quand vous êtes en prod. C'est trop tard. Vous ne pourrez pas aller plus loin. Qui a déjà eu le cas de perfs qui marchait bien en local ? Ça marche sur ma machine, mais pas en prod. Ouais. Bon, les autres, je vous le vois. C'est aussi généralement à ce moment-là qu'on va s'apercevoir qu'il y a un souci dans l'archive. Si vous avez, je ne sais pas, une base de données en SQLite, par exemple, ça fonctionne super en local, ça va super vite. Par contre, quand vous avez Postgres en prod, vous êtes embêté parce que les migrations, ça ne passe pas. Bon, Doctrine, il simplifie tout ça, mais on va dire qu'en général, ça ne passe pas. Donc, si vous avez passé cette étape, normalement, vous passez en prod. Ça se passe bien, vous faites votre MEP le vendredi, vous partez tranquille, sauf que, non, pas de chance, samedi, on vous appelle, bonjour, ça a sauté. Bon, vous avez fait vos tests, normalement, c'est censé fonctionner. L'idée de l'étape de la MEP, au-delà de dire, j'ai livré mon code, je ferme le ticket sur Jira et puis c'est bon, je passe au suivant, c'est surtout de savoir est-ce que derrière, on engage de nouveaux utilisateurs ? Est-ce qu'à ce moment-là, j'ai amélioré l'expérience utilisateur ? Parce que le refacto, ce n'est pas juste du code, ça peut être améliorer des perfs, ça peut être améliorer du style, ça peut être surtout engager des utilisateurs. Parce que le nerf de la guerre, c'est quand même l'argent, on ne va pas se mentir, on ne travaille pas tous pour la gloire, malheureusement. Et l'idée derrière, c'est surtout de dire, est-ce que je n'ai rien cassé ? Vous avez fait un refacto, vous avez peut-être touché, je ne sais pas, un système de panier, et là, vous êtes mal. Donc l'idée derrière, c'est vraiment de dire, super, j'ai tout planifié, j'arrive à la MEP, là, je peux monitorer, là, je peux profiler ce qui se passe. Je peux voir du coup si j'engage quelqu'un et si ce que j'ai fait, ça a une plus-value. Je ne dis pas que ce que vous faites, on n'en a pas, je dis juste que si vous n'arrivez à pas le mesurer, elle est limitée. OK ? Alors la théorie, c'est bien. En pratique, généralement, on se retrouve face à plusieurs cas. Le premier, c'est j'ai une idée, je l'implémente, je fais des tests, mais je ne la livre pas. Alors le souci derrière, c'est que du coup, j'ai travaillé, j'ai passé peut-être une semaine à implémenter mon refacto, mais personne ne le verra. J'ai renommé une méthode, j'ai, je ne sais pas, divisé la mémoire par deux, mais personne ne le verra. Bon, ça peut fonctionner. Deuxième cas, je n'ai pas d'idée, j'arrive sur le code, j'implémente quelque chose, je le teste, je l'envoie en pré-prod, sauf que je ne sais pas pourquoi je l'ai fait, je ne sais pas ce que j'ai fait, et je ne l'envoie pas en prod. Là, c'est pareil, la plus-value, on repassera. Les utilisateurs finaux, aucun gain du coup, à ce moment-là, puisque ça tombe juste en interne, vous ne verrez jamais le résultat. Troisième cas, vous avez une idée, vous l'implémentez, vous l'envoyez en pré-prod, vous ne faites pas de test, parce que les tests, après tout, c'est douter. Je ne vous parle pas des performances, parce qu'à ce moment-là, généralement, vous ne les faites pas. Et le dernier cas, c'est j'ai une idée, je ne l'implémente, je la mets en prod, donc pas de test, pas de pré-prod, vous ne savez pas où vous en êtes, vous ne savez pas s'il y a quelque chose qui a été amélioré, vous ne l'avez pas documenté. Plus-value, elle est quand même assez minie. Je ne parle pas des tests, normalement, vous en faites tous, donc vous êtes censé les faire. Alors, dans le premier cas, pour rentrer un peu dans le détail, qu'est-ce qui pose réellement souci ? On a une idée, on l'implémente en attest, mais on ne la livre pas. Donc, on ne peut pas savoir s'il y a un déclin des performances, on n'a pas de retour sur investissement, vous avez votre PO, votre chef, qui a dit, très bien, je t'alloue trois jours pour le faire, d'accord, mais je ne le livre pas. Finalement, lui, il ne verra pas la plus-value. Je ne sais pas si j'ai une régression ou pas, ça là-dessus, il n'y a que moi qui le sais, parce que moi qui ai lancé en local. Le gros souci, c'est que comme on ne déploie pas, on ne pourra pas le voir. Le deuxième cas, donc l'implémentation de test pré-prod, c'est très bien, mais du coup, on n'a pas de retour réel. Qui a un environnement de pré-prod ISO à la lettre pré à la prod ? D'accord, il n'y en a pas des masses. On est dans le même cas que la majorité silencieuse. Pourquoi ? Généralement, le souci, c'est que pour reproduire la prod, il vous faut les mêmes données, le même environnement, les mêmes ressources, et généralement, toute l'infrastructure qui va avec. Personne n'arrivera à faire tourner un AWS en local, je vous rassure, on ne peut pas le faire. Il y a le souci qu'on n'a rien planifié. Je n'ai pas forcément eu d'idée, je l'ai implémenté, j'ai fait mes tests, je l'ai mis en pré-prod, mais je n'ai pas réfléchi. J'ai fait quelque chose, mais je l'ai fait parce qu'il fallait le faire, parce que je suis tombé dessus. Donc je ne sais pas qui l'a fait, s'il y a un autre dev qui est passé sur le code, je ne peux pas le savoir. Si j'ai cassé quelque chose ailleurs, je ne suis pas au courant non plus. Parce que là, à ce moment-là, ça ne tourne qu'en local. Dans le troisième cas, j'ai une idée, je l'implémente, je la mets en pré-prod. Donc là, c'est toujours pareil, pour les performances, on repassera. Vous pouvez les faire en pré-prod, généralement, on recommande d'aller faire en pré-prod. Mais pour le coup, on ne pourra pas le vérifier. En local, qui lance ? Déjà, qui utilise Blackfire ? D'accord ? Qui le lance en local ? D'accord ? Et qui fait des tests unitaires avec Blackfire ? Ah, là, il y a déjà... Bon. Alors, le souci, c'est que vous pouvez lancer Blackfire en pré-prod, vous pouvez le lancer en prod, mais vous pouvez faire aussi des tests unitaires avec. Pour le retour, c'est quand même plutôt pas mal. Là, on part dans l'idée où vous ne l'avez pas. Vous l'avez juste en pré-prod, peut-être, mais vous ne le lancez pas, ou mal. Ça peut arriver, vous faites un profil, mais vous avez du mal à l'analyser. Le retour, il n'est pas terrible. Pour les tests, il n'y en a pas, parce que tester, c'est douter. La dette technique, je ne la connais pas, parce que j'ai une idée, je l'ai implémentée, mais comme je n'ai pas de test, je ne sais pas du coup si j'ai introduit quelque chose qui pose problème. Et imaginons, j'ai un bouton, je clique dessus et ça ne marche pas comme je veux. Qui peut le valider ? Je n'ai pas fait de test, je ne sais pas ce qu'il se passe du coup. Ok ? Dernier cas, j'ai une idée, je l'implémente, je la mets en prod. Donc là, pour les tests, toujours pareil. Imaginons, il y a un bug, je casse le système de panier, sur un système e-commerce, pas de chance, ça peut arriver, ça m'est arrivé il y a trois semaines. Ce n'est pas marrant. Je n'ai pas automatisé mes tests, parce que je n'en fais tout simplement pas. Et le gros souci, c'est que je n'ai toujours pas documenté ce que j'ai fait. Parce que j'ai une idée, je l'implémente, mais personne ne sait ce qui s'est passé. Imaginons que je change un système avec un service externe, personne ne le sait que ça a été modifié. Ok ? Donc là, on a un gros problème, parce qu'on n'a pas d'idée, on n'a pas de vision sur ce qui a été fait. Ça pose un très gros souci. Alors, tout ça, c'est bien. Là, je vous ai parlé de problèmes, mais je ne vous ai pas parlé de solutions. Jusqu'à maintenant, je vous ai dressé un tableau et je vous ai dit, ça, ce n'est pas bien, ça, ce n'est pas bien, mais la solution, vous allez me dire, oui, c'est bien, mais tu n'en as pas parlé. Alors, la solution, c'est RIP. Non, je vous rassure, ce n'est pas un nouvel outil, c'est juste un process. Donc, derrière ça, vous avez Rector Infection, PHP Stan ou PSAM, qui utilise un des quatre outils ? D'accord. Qui en utilise trois ? Un beaucoup moins. Qui en utilise deux ? D'accord ? Qui l'utilise tous ? Ouais. Ok. Alors, l'idée derrière ça, au-delà de l'acronyme, c'est surtout de vous dire, est-ce qu'on peut automatiser ce qui est pénible ? Refactoriser, ce n'est pas marrant. Personne n'aime passer sa journée à refactoriser des méthodes, à changer des arguments, à les typer, et j'en passe à des meilleurs. D'accord ? Qui a fait des migrations entre PHP 7, 4 et PHP 8 ? D'accord. Qui a lu tout le changelog PHP 8 ? D'accord. On ne se prend ? Qui a automatisé ce process-là ? D'accord. Bon, je ne peux pas faire grand-chose. Alors, l'idée, c'est vraiment, on automatise au maximum. D'accord ? On est dev, on n'a pas le temps. Refactoriser, c'est pénible, c'est lent, c'est laborieux, bref, ce n'est pas drôle. L'idée derrière, c'est quoi ? C'est de créer une boucle. Alors, je sais, vous allez me dire, oui, mais ton schéma, il ne va rien dire. Je m'écris. L'idée, c'est de commencer par une analyse statique. Vous ne devez pas refactoriser quelque chose si vous ne savez pas ce qu'il existe. D'accord ? Qui a déjà refactorisé quelque chose sur du legacy sans savoir ce que ça faisait ? D'accord. Il n'y en a pas beaucoup qui sont honnêtes, là, pour le coup. Je vous vois. Donc, l'idée, c'est toujours de partir de la base de l'analyse statique. Vous avez PHP STAN, vous avez PHP STAN. Qui utilise PHP STAN au niveau maximum ? Ah. Bon. D'accord. Qui utilise PHP STAN au niveau maximum ? Bon. Oui, mais... Bon. D'accord. OK. Donc, l'idée, c'est vraiment de vous dire, super, j'ai du code que je veux refactoriser, je l'analyse avant de faire quoi que ce soit. Même si vous avez une idée de refactoriser quelque chose, analysez-le. Connaissez l'existant avant même de vous lancer. OK ? Une fois que vous l'avez mis en place, testez-le. Imaginons, vous voulez refactoriser quelque chose, vous n'avez pas de test sur cette partie-là. Comment est-ce que vous savez si demain, vous changez une méthode et ça saute ? Qui a déjà refactorisé quelque chose sans avoir des tests dessus pour le couvrir ? Normalement, tout le monde. OK. Donc, pourquoi les tests ? Ça vous permettra d'avoir une image à l'instant T de ce qui passe et ce qui ne passe pas. Même si vous avez des tests qui échouent, ce n'est pas grave. Le plus important, c'est justement qu'ils échouent maintenant et pas demain quand vous aurez fait le refactor. OK ? Une fois que vous avez fait les tests, là, vous allez pouvoir mettre en place un outil d'automatisation pour le refacto. Ça existe, on y verra tout à l'heure. L'idée, c'est quoi ? C'est toutes les tâches laborieuses type typer un argument, typer un retour, mettre une classe finale. Qui utilise finale sur les classes, d'ailleurs ? Ah, je ne suis pas tout seul. On automatise tout ça. C'est pénible, on n'a pas envie de le faire. C'est trop pénible. Qui a migré des annotations vers les attributs en PHP ? D'accord. Qui a prévu de le faire ? Ça, on peut l'automatiser. Vous avez des outils pour le faire. Autant se simplifier. C'est pénible à faire. Ce n'est pas marrant. On va passer à travers la doc, vérifier le doctrine, que ça passe bien. Ce n'est pas marrant. On ne le fait pas. Une fois que vous avez fait ça, vous avez la base. Vous savez que ça fonctionne, vous l'avez automatisé et vous avez des tests qui le couvrent. Si un test échoue, vous revenez en arrière. Toujours. Je vous apprends. Une fois que vous avez automatisé ça, là, vous allez pouvoir faire du profiling. Pourquoi ? Tout simplement, ça va vous permettre de voir si ce que vous avez fait, vous n'avez pas créé une régression. Vous n'avez pas cassé les perfs ou quelque chose comme ça. OK ? Une fois que c'est fait, on analyse la sécurité. Qui fait de l'analyse de sécurité sur ces projets ? D'accord. Qui utilise la CLI Symfony pour le faire ? D'accord. Je ne vous en voudrais pas. Donc, l'idée, là, c'est de dire, super, j'ai refactorisé quelque chose, j'ai analysé, ça passe. Est-ce que je n'introduis pas une faille de sécurité ? Un formulaire pas vérifié, une variable globale qui n'est pas vérifiée ? Bref. Quelque chose de pas marrant à faire. Et une fois que c'est fait, vous avez monitoré tout ça. Ça va vous permettre d'avoir un instantané à chaque fois, au fur et à mesure de votre projet, de dire, OK, super, ça passe, ça passe plus, ça passe, ça passe plus. Bon, maintenant, il y a des solutions pour le faire, des APM, je ne vous les citerai pas, mais ça existe. L'idée, c'est surtout de planifier avant d'agir. Vous avez quelque chose à faire ? Essayez de le planifier au maximum. On l'a vu tout à l'heure, vous avez une idée, vous la conceptualisez, vous débroussaillez le terrain et après, vous la faites. Je sais que ça peut sembler un peu bateau ce que je vous dis, j'en ai certains qui vont regarder avec des regards, vous vous promettez, c'est impressionnant. Mais c'est quelque chose d'important, c'est planifiez-le, c'est hyper important. Faites pas un refacto pour dire je le refactorise. C'est très bien d'optimiser la méthode qui est au fond de la troisième classe du dossier SRC Entity, c'est bien, mais si vous ne l'avez pas planifié, on ne sait pas ce que vous allez faire. Ok ? Alors, imaginons qu'on va y aller un peu plus loin, qu'on dit super, j'ai une analyse statique, je fais mes tests, mon profiling, je m'assure que ça fonctionne, il n'y a pas de soucis, ok, super. Pour aller un petit peu plus loin, on peut faire de l'analyse d'architecture. Qui en fait ? Qui analyse son dossier SRC, test, qui en fait ? Ok. Alors, vous utilisez peut-être un des trois outils que je cite là, je ne sais pas si c'est clair pour tout le moment. Non. Qui ne voit pas bien la petite partie en bas ? C'est bon ? Alors, vous avez DevTrack, PHP, Architect, peu importe celui que vous utilisez, les trois fonctionnent grosso modo de la même manière, c'est la conche qui change. L'idée, c'est vraiment de dire ok, est-ce que je respecte certains standards ? Imaginons, vous ne voulez pas que dans vos contrôleurs, vos entités apparaissent ou vos formulaires, j'en sais rien, peu importe. L'idée, c'est de poser une base, de dire voilà, c'est comme ça qu'on découpe le code. Si vous suivez des patterns type DDD, clean architecture, donc profitez-en. Ok ? La couche au-dessus, c'est test unitaire, mutation testing. Qui fait des tests de mutation ? Ok ? Qui a une couverture de 100% là-dessus ? Ah, d'accord. Bon, il y en a un qui le tente. Alors, pour ça, effectivement, vous avez Infection qui est le plus connu, je ne vous présente pas, vous le connaissez. Si vous n'en faites pas, essayez au moins de le lancer une fois sur un projet. Prenez le projet par exemple, Symfony Demo, vous le lancez, vous voyez ce qui ressort. Généralement, vous aurez des cas que vous aurez aussi dans votre application. Ok ? La couche au-dessus, donc c'est l'analyse statique. On en a parlé tout à l'heure, c'est une couche importante. L'architecture, c'est totalement optionnel, vous n'êtes pas obligé de le faire. Ça, il n'y a aucun souci. Mais par contre, l'analyse statique, il vous faut le faire. Ça vous permet de savoir ce qui se passe, si vous avez des arguments qui passent dans le bon sens, des sorties qui sortent dans le bon sens, donc pour ça, vous avez PHP Stand, Pestalm, les deux peuvent fonctionner en combinaison. C'est un peu plus compliqué, mais ça fonctionne. Bon, je ne vous parle pas des extensions Doctrine, Symfony, voilà, l'idée est réglée au strict. Au-dessus, donc, on va rajouter le profiling de performance. Bon, alors pour ça, vous avez Blackfire, alors je ne suis pas payé par Blackfire, je vous rassure. J'en parle beaucoup, mais je ne suis pas payé par. La couche au-dessus, donc c'est la couche de sécurité. On l'a vu rapidement tout à l'heure, vous avez la Klee Symfony, mais il y a aussi des outils open source, disponibles gratuitement, il y a notamment Sneak, qui permet de le faire. Vous branchez dessus, il va analyser votre composer, votre node, si vous avez des dépendants en Java, des choses comme ça, il va le vérifier. Bon, si vous êtes sur un projet PHP, vous ne vous mettez pas Java avec, pourquoi pas. Pour le refacto, on va essayer d'automatiser tout ça. L'idée, c'est de passer par Rector. Qui utilise Rector ? D'accord. Qui s'en sert dans la CI ? Ouais, de suite, c'est plus compliqué. L'idée d'utiliser Rector en CI, c'est quoi ? C'est, vous soumettez du code, vous le passez via une PR, on voit si ça passe. Vous avez des standards, vous définissez des règles, super. Est-ce que ça respecte ce que je m'impose ? Vous avez des arguments qui ne sont pas typés, vous avez un dev qui a rajouté un argument qui n'est pas typé, ok, super. ça doit ressortir. Ça c'est pénible, c'est laborieux, c'est comme le style. Qui vérifie dans les pull requests le style de son code ou de celui de ses copains ? D'accord. Est-ce que vous trouvez ça pénible ? Ouais, on est tous pareils. Ça c'est quelque chose qu'il faut automatiser. Ne le vérifiez pas manuellement. C'est trop pénible pour ça. La review de code c'est fait pour optimiser votre code, voir ce que vous pouvez améliorer ou pas. Ok ? Ensuite, vous avez la couche de test end-to-end. On part du précis, vous faites des tests unitaires, vous rajoutez du fonctionnel, peut-être BIAT. Qui utilise BIAT ? D'accord. Qui utilise Cypress ? Ah. Bon. Alors Cypress, ça tombe bien, il y a plein d'outils qui vont dessus. Pourquoi Cypress ? Tout simplement parce que c'est un outil qui permet de passer entre les dev-back et les dev-front. Vous avez une équipe de back qui peuvent écrire du Cypress, c'est du JavaScript, je ne vous apprends rien. On peut y brancher Gherkin dessus si jamais vous avez besoin. On peut tester différents supports. Et surtout, si vous avez des dev-front, ils peuvent l'écrire. Enfin, ils sont censés connaître JavaScript. Ils ne connaissent pas, on ne va pas faire grand chose pour eux. La couche au-dessus, c'est votre CI. Alors j'ai mis Git avec parce que Git, en fait, c'est magique, c'est votre CI en local. Vous avez des hooks Git, vous vous branchez dessus, vous lancez avec le makefile, je ne sais pas, le style, le PHP stand, les tests unitaires, alors peut-être pas Infection parce que c'est peut-être un peu long en local, je le concède, mais vous pouvez lancer quasiment toutes les couches en local. Vous évitez les allers-retours entre la CI, si vous avez Docker en CI qui ne se lance pas, un serveur qui lance pas, un runner qui ne fonctionne pas, bon, autant l'automatiser parce que c'est pénible, on n'aime pas passer du temps là-dessus. Et tout ça, ça nous mène à RIP. Donc RIP, ce n'est pas un outil, c'est plus une approche. L'idée, c'est d'automatiser tout ce que vous pouvez faire. Automatiser le maximum. Ça peut sembler un peu pénible. Je sais que beaucoup vont me dire oui, mais moi, j'aime bien passer sur les poudris, j'aime bien vérifier le style parce que j'ai Jérôme au fond de l'Open Space qui ne vérifie pas le code s'il fait du Yoda sur les conditions. Oui, mais automatisez-le, c'est pénible à faire. On n'a pas envie de le faire en fait. C'est bien si vous avez, attention, je caricature, gros guillemets, c'est bien si vous avez un dev junior en incubation. Vous le mettez sur les PR, il vérifie le style et il va apprendre. Mais par contre, pour les devs seniors, les leads, tout ça, non, automatiser. C'est pénible à faire. D'accord ? C'est pénible pour tout le monde. Même pour le dev junior. Parce que lui, review des conditions en Yoda, non, ça ne va pas le faire rire. Donc, automatiser au maximum. D'accord ? Alors, vous allez me dire tout ça c'est très bien, tu nous vends des solutions, mais moi je le vends comment ça, moi, mon PO ? Alors, l'idée derrière, c'est surtout de lui parler de l'évolution du projet. Là, vous avez un instantané. D'accord ? Qui a déployé dans les dernières 48 heures ? Il y en a quelques-uns quand même. Vous partez au forum PHP, vous déployez comme ça ? D'accord. Qui déploie en automatique ? Sans le faire manu... D'accord. Ok. Donc vous, vous êtes encore plus fous furieux que les autres. Alors, l'idée derrière ça, c'est de simplifier l'évolution du projet. Vous avez des pull requests, vous automatisez le style, le refacto, ainsi de suite. Vous automatisez surtout la vérification des pull requests. L'idée aussi, c'est d'améliorer le cycle de développement. C'est pénible. Faire du refacto, c'est long. Vous pouvez l'automatiser. Faites-le. Ça permet d'aller beaucoup plus vite derrière. Vous avez perdu du temps maintenant, c'est pas grave. Perdez une journée à le mettre en place. Si vous en gagnez deux demain, vous avez gagné du temps. Ok ? Troisième étape, vous mettez en avant l'architecture, la qualité, et surtout la correction de bugs. Si vous automatisez toutes les tâches pénibles, vous avez le temps de corriger des bugs. Parce que quand vous êtes sur une pull request où il faut repasser sur tout le style, vous n'avez pas le temps de corriger le bug en prod. Pourtant, lui, il est critique. Beaucoup plus critique que de faire du Yoda style sur les conditions. La dernière étape, c'est un peu le nerf de la guerre. Qui travaille pour la gloire ? Non, personne ? Si ? Il y en a deux, trois là. D'accord. Bon, moi, malheureusement, non. Parce que j'ai quand même des factures à payer à la fin du mois. Et le nerf de la guerre, c'est quand même l'argent. Votre PO, lui, il s'en contrefiche du temps que vous allez passer sur le refactoring. Par contre, il veut avoir un retour sur l'investissement. Et il le veut maintenant. Ok ? Donc, automatiser un maximum. Là, tous les outils que je vous ai cités, vous pouvez tous les utiliser demain. Pas tous en même temps. Vous pouvez au moins en utiliser un ou deux. Ok ? Pour finir ce talk, je vais me tenter à une citation. Une diversité périlleuse, mais tant pis, je vais le tenter. Alors, refactoriser, ça ne rend pas beau et ça ne fait pas revenir l'être aimé. Je vous rassure. Ce n'est pas du tout le cas. Par contre, c'est un vrai test. C'est votre patience qui est mise à l'épreuve. Et surtout, vous allez en apprendre beaucoup plus sur vous et sur le projet. Vous allez voir la patience que vous pouvez mettre dans le projet, votre résistance aux échecs, ça, c'est un point important. On parle toujours des succès dans le dev. On dit, ouais, j'ai mis en prod, ça fonctionne bien, j'ai amélioré ça. Oui, d'accord. Combien d'échecs avant d'arriver au succès ? Ça, c'est le plus important. Ok ? Vous allez en apprendre sur vous, sur le projet, ça, c'est important. Parce qu'on l'a vu dans les premières slides, si vous en avez un qui s'en va et qui connaît le projet, il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse reprendre derrière. Documenter et savoir ce que vous faites. Ok ? Et surtout, vous allez tester votre patience. Alors, le plus important, c'est d'arrêter d'y réfléchir maintenant et de le faire. Ça peut sembler un peu comme un ordre, ce n'est pas l'idée, je vous rassure. Mais arrêtez d'y réfléchir. Faites du refacto. Tant pis. Même si c'est rien, même si c'est une condition, améliorer trois méthodes, c'est pas grave. Faites-le. Ce qui est fait maintenant, vous n'aurez pas à le faire demain. Ok ? Et c'est tout pour moi. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser maintenant. Vous avez le lien vers le join-in s'il y a besoin. Pour me trouver, vous pouvez me trouver sur le Slack Symfony, j'y suis trop, très, trop souvent. Trop souvent, même. Faut que je le ferme ? Twitter, c'est pareil, trop souvent. C'est pénible. Vous pouvez me retrouver là-dessus, sur GitHub aussi, n'hésitez pas. Bref, donnez votre avis. Si vous avez des questions, je suis là pour ça. Merci beaucoup, Guillaume. On a effectivement 10 minutes pour des questions, donc on va vous les prendre. Merci. Merci pour la présentation. J'ai une question par rapport à la première étape de la refacto, qui est la législative. Est-ce que c'est pertinent de le faire lorsque, dans ma refacto, je vais enlever tout un legacy ? Je vais complètement le supprimer ? Est-ce que c'est pertinent de faire une analyse statique sur quelque chose qui va être complètement supprimé ? Et est-ce que, pendant ma refacto, je dois relancer l'analyse statique pour vérifier que ce que je fais est bon ou pas ? Merci. Alors, l'idée de l'analyse statique, je ne vous explique pas en détail comment ça fonctionne, mais c'est d'avoir un instantané. D'accord ? Vous avez du code, effectivement, on enlève un bout de code, une méthode qui n'est plus censée être là. Qu'est-ce qui vous certifie qu'elle n'est plus utilisée ? Alors, vous allez me dire, oui, mais PHP Storm, il fait autocomplétion, je navigue en trois clics et je passe à travers toutes les classes. Oui, mais qu'est-ce qu'il fait si vous n'avez pas cette autocomplétion ? Qui travaille sous Vim ? D'accord. Qui a l'autocomplétion sous Vim ? Oui, pas beaucoup. Bon, qui utilise PHP Storm ? On sera plus simple. Bon, on a des outils aujourd'hui qui le font, c'est super, mais il n'y a rien qui nous dit que le dev qui va le faire, là. Si vous avez un dev qui utilise Nano, il n'a pas l'autocomplétion, il ne sait pas ce qui va se passer. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir un instantané maintenant et de dire si je supprime ce bout de code, est-ce que ça fonctionne toujours ? C'est surtout ça, en fait. Alors, oui, on peut le lancer, on va dire que sur du refacto, alors avec PHP Storm, on peut le faire notamment, le lancer que sur le code qu'on a modifié. De dire, ben voilà, par exemple, j'ai changé une méthode, c'est dans telle classe, je ne lance que là. Ça permet de voir les embranchements, mais lancez-le quoi qu'il arrive. C'est important, c'est votre assurance santé, tout simplement. Ça vous permet du coup de voir si ça fonctionne bien et si vous n'avez rien cassé parce que si vous supprimez une méthode et que ça saute dans trois mois parce que la méthode était quand même utilisée sans que vous le sachiez, ça peut poser problème. J'ai répondu à la question. Est-ce qu'on a d'autres questions ? Comment tu fais pour que quand tu refacto, ça ne casse pas tes tests ? Je veux dire, ça ne casse pas tes tests dans le sens où juste parce que tu as cassé la structure. Alors, les tests vont forcément sauter quand on fait du refacto. C'est normal. Alors, qui fait du TDD ? D'accord. Qui le fait de manière stricte en respectant les trois règles ? Ah, de suite, ouais, ça dépend. Alors, les tests doivent sauter. Vous écrivez des tests, vous écrivez le strict nécessaire pour pouvoir ne serait-ce que lancer le test, il doit sauter. Le refacto, c'est pareil. Vous refactorisez quelque chose, vous avez une couverture. Alors, s'il n'y en a pas, je ne peux pas faire grand-chose. Mais si vous avez une couverture de test, ça doit sauter. Si vous faites un refacto, ça doit sauter. Si ça ne saute pas, c'est que ce n'est pas testé. Ça peut sembler un peu dur ce que je vous dis, mais si ça ne saute pas, ce n'est pas testé. Ce n'est pas vrai. D'accord ? Donc, ça doit sauter, vous faites votre refacto et ensuite, vous faites passer vos tests. Le test, c'est le contrat. Vous ne pouvez pas juste dire « Ok, ça passe, ça ne passe pas. » Non. Le contrat doit passer après. Je vais répondre à la question. D'autres personnes inspirées ? J'ai endormi tout le monde à 9h30. Bon, du coup, merci à toi, Guillaume. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada